Je pense que tout le monde est arrivé. Je vous remercie à nouveau de vous être connecté. Merci de participer à ce premier webinaire en français de 42Crunch. Je m'appelle Olivier Mélis. Je m'occupe du développement commercial de 42Crunch pour la France et les pays francophones. Je vais faire la modération de ce webinaire en compagnie de Pierrick Prévert, qui est notre responsable avant-vente IMIX. Ce sera notre intervenant qui le fait d'après. Il est un expert du monde des API et du monde de la sécurité et qui a relevé le défi, comme je le disais en préambule, de synthétiser l'OWASP API en 40 minutes, messieurs, mesdames et messieurs. C'est quand même un exploit. On va essayer d'être le plus clair possible et, comme je le disais tout à l'heure, avec plaisir d'approfondir tel ou tel sujet ensemble, a posteriori le cas échéant. Les règles du webinaire. Ce n'est pas des règles qui sont très compliquées. Pour des raisons de clarté, le mieux, c'est d'être en sourdine. Tous les participants sont en sourdine. Ça ne veut pas dire qu'on ne veut pas d'interaction. N'hésitez pas à mettre vos questions dans le module questions et réponses, un Q&A. et donc, on va pouvoir répondre. Alors, suivant le temps qu'on aura, on prendra la plus pertinente et on pourra répondre à la question. Sinon, on pourra se recontacter ultérieurement. Tout est enregistré. Donc, c'est aussi l'intérêt de pouvoir revoir les choses, de pouvoir en bénéficier, de pouvoir le partager avec vos camarades. Donc, on pourra le mettre à disposition. Et puis, pour mieux se comprendre et mieux se connaître, on a ce qu'on appelle deux sondages. Donc, il y en a un qu'on va faire tout de suite et au milieu du webinaire pour effectivement avoir une meilleure visibilité de ce qui vous intéresse. La première question, c'est qui êtes-vous ? Donc, est-ce que vous pouvez répondre à cette question ? Quelle est la description qui correspond le mieux à votre métier actuel ? Vous êtes plutôt un développeur, plutôt un ingénieur de sécurité, un architecte d'entreprise, un responsable de la sécurité, la RSC, un espace juriste, un développeur, front ou back ou quelqu'un d'autre ? Donc, on va vous laisser quelques instants pour répondre. Alors, au niveau des résultats, c'est assez équilibré. Donc, ce qu'il y a de bien, c'est qu'on fait ce webinaire un peu… On l'a choisi effectivement pour qu'il puisse s'adresser à tout le monde et on s'aperçoit effectivement qu'on a des gens qui viennent de la sécurité et du monde du développement, peut-être avec un petit peu plus du monde du développement, mais après, effectivement, il y a des ingénieurs de sécurité, mais pas de responsables de sécurité globales. Voilà, c'est intéressant. Merci d'avoir participé. Et on a 36 % de autres, donc potentiellement, il nous manque des… N'hésitez pas à mettre en… D'ailleurs, rapidement, dans le chat, si vous voulez bien, s'il nous manquait une catégorie, qu'on puisse s'améliorer pour la prochaine fois, parce qu'il y a 36 % de personnes qui ne sont pas reconnues dans notre question. Voilà. Merci. En tout cas, je vais laisser la parole à Pierrick. Et puis, n'hésitez pas à poser vos questions dans le Q&A avec plaisir. Michel Ciber, merci beaucoup. Ingénieur avant-vente. Parfait. Voilà. À toi, Pierrick. Merci. Bonjour. Donc, Pierrick Trévers, responsable avant-vente pour l'Europe pour 42 Crunch. Et aujourd'hui, nous allons parler de le WASP API Top 10. Et nous avons à peu près… Il y a 10 points, en fait, les 10 vulnérabilités principales dans cette classification qui sont listées ici. et j'ai la responsabilité de vous les présenter en 40 minutes, ce qui risque d'être un peu rapide. Donc, n'hésitez pas. De toute façon, à la fin, vous aurez l'enregistrement, vous aurez les supports et nous sommes bien évidemment ouverts pour discuter de tout cela ensemble aussi après. Donc, n'hésitez pas. Donc, si vous avez déjà vu cette liste-là ou si vous avez déjà vu d'ailleurs n'importe quelle liste de l'OAS, ce que vous remarquerez, c'est qu'ils ne sont pas dans l'ordre. Je les ai ici réordonnés en trois groupes parce que fondamentalement, si on les regarde, ils ont des caractéristiques communes et c'est plutôt intéressant de les traiter ensemble pour comprendre à peu près ce qui se passe. Donc, nous avons le Broken Object Level Authorization, le Broken User Authentication, le Broken Function Level Authorization qui forment un premier groupe, tous les problèmes d'authentification et d'autorisation. Il y a un deuxième groupe qui va être le problème de protection des données avec tout ce qui est excessive data exposure, mass assignment, injection et finalement, un dernier groupe dans lequel ce sont des critères qui sont vraiment vastes d'un point de vue de l'OAS. Alors, le Lack of Resources and Rate Limiting, Security Miss Configuration, Improper Assets Management et Insufficient Logging and Monitoring. Donc voilà, que des problèmes de gouvernance et d'opération. Ce que je vous propose, c'est de commencer directement par les problèmes d'authentification et d'autorisation qui sont les problèmes les plus importants en termes de WASP API Top 10 et de vous expliquer à peu près quels sont ces problèmes-là, quels sont ces trois grands problèmes OAS qui considèrent l'authentification et l'autorisation et qu'est-ce qu'on peut faire pour les amoindrir, les prévenir, pour prévenir ces risques. Donc le premier, c'est le Broken Object Level Authorization qui est la vulnérabilité numéro 1 de l'OAS API Top 10. Alors, il faut savoir que les API fonctionnent généralement avec des objets, la manipulation d'objets et que ces objets sont manipulés par le biais d'identifiants. Le Broken Object Level Authorization est quand un attaquant va essayer de deviner ou va trouver l'identifiant d'un objet qui ne lui appartient pas et va faire des appels à l'API et essayer de récupérer les informations concernant justement un autre utilisateur. Donc à quoi ça ressemble concrètement ? Ici, on va imaginer une API qui permet de créer un animal, donc un pet en anglais, on va créer l'animal post pet 12, donc on va créer l'animal 12, enfin modifier l'animal numéro 12, on va lui donner une espèce, un chat, son nom, c'est tigrou et on va joindre à tout ça un token d'authentification et d'autorisation. Derrière, il va se passer plusieurs choses au niveau de l'API. Il va y avoir une décision d'authentification, il va y avoir une analyse là-dessus qui va être est-ce que ce token-là est valide, qui utilise ce token-là, retrouver l'utilisateur à qui est lié ce token et ensuite, on va avoir des décisions au niveau de l'autorisation. Une de ces décisions au niveau de l'autorisation, ça va être est-ce que l'utilisateur a le droit d'effectuer quelque chose sur cet endpoint-là ? Voilà. Toutes ces choses dont je viens de parler, ce sont d'autres problèmes au WASP et on va arriver directement au problème au WASP qui nous intéresse vraiment, c'est est-ce que l'utilisateur en question a le droit de modifier cet animal-là, le pet numéro 12 ? Et là, on se rend compte en fait que c'est beaucoup plus complexe qu'il n'y paraît. Pourquoi ? Parce que ça nécessite d'avoir, de mettre en place une matrice de droit d'accès, c'est-à-dire d'avoir quelque part, quelque chose qui définit un ensemble de rôles, un ensemble de rôles d'utilisateurs et de lier des ressources, donc qui sont dans une base de données ou ailleurs, avec ces rôles-là. Donc, ça nécessite vraiment une connaissance business que n'ont pas en fait des outils tiers de sécurité naturellement. Aussi, ça nécessite d'utiliser des autorisations fines dans chaque couche de contrôle. Ça veut dire pour le prévenir qu'il faut vraiment tester partout est-ce que tout le monde a le droit d'accéder à tel ou tel objet en fonction de telle autre chose. Autre chose qui est très importante avec BOLA, c'est que ces identifiants, si on est capable de les deviner, on est capable de faire plein de requêtes à l'API pour essayer de trouver un objet auquel nous ne devrions pas avoir accès potentiellement et profiter du fait que la couche d'autorisation est mal faite pour récupérer ces informations-là. Donc, une manière de circonvenir à cela, ce serait de ne pas utiliser d'identifiants qui sont devinables, c'est-à-dire plutôt que d'utiliser des identifiants numériques qui sont incrémentaux, utiliser par exemple des UUID qui sont beaucoup plus solides pour éviter de tomber sur des collisions. Autre chose, ce serait de potentiellement, et c'est une recommandation de l'OWASP aussi, de lier chacun de ces identifiants à la session de l'utilisateur pour les rendre éphémères. Ça paraît un peu complexe comme ça, retenez juste le fait de, si un identifiant est éphémère, le fait qu'il puisse être réutilisé par quelqu'un d'autre est beaucoup plus difficile pour la personne qui souhaite attaquer de réutiliser quelque chose parce que celui-ci est éphémère. Aussi, tant que c'est possible, ne pas utiliser, ne pas exposer d'identifiant. Par exemple, quand on a des points, des on-point qui permettent de modifier un profil utilisateur, utilisez slash info slash me plutôt que slash info et l'ID de l'utilisateur en question. Dernier truc à retenir qui est très important, les scopes OOS ne permettent pas d'adresser BOLA. Donc, les scopes OOS, c'est définir en fait un rôle avec des droits d'accès sur quelque chose. Ça marche au niveau de l'opération. Là, on parle vraiment au niveau de la donnée. Donc, c'est quelque chose qui ne va pas du tout marcher quand on cherche à adresser BOLA. Il faut vraiment avoir une matrice vraiment de droits d'accès qui lie une ressource à un rôle ou à un utilisateur quelque part, ou alors d'avoir des identifiants qui ne peuvent pas être devinés ou qui sont éphémères afin de réussir à prévenir cela. Donc, BOLA, juste pour vous donner un exemple, Uber 2019, où une faille a été trouvée dans l'API Uber. Concrètement, l'API Uber a des fonctionnalités qui sont à destination des conducteurs. Il y avait un endpoint qui permettait de récupérer le UUID, donc l'identifiant privé unique d'un conducteur, et cela parce que cet identifiant était retourné dans un message d'erreur dès qu'on cherchait à l'avoir, par exemple, par rapport à son email. De mémoire, c'était par rapport à son email et ça retournait son identifiant. Et à partir de cet identifiant qui était censé être tenu secret, donc là, on a un problème et on le verra un peu plus tard d'exposition de beaucoup trop de données au sein de ce message d'erreur. Mais à partir de cet identifiant, on était capable de faire un appel et vu qu'il n'y avait pas de gestion de droit, vu qu'il y avait du BOLA, on pouvait récupérer toutes les informations d'un utilisateur et notamment sa cession. Donc, c'est vraiment un problème qui est complexe, mais qu'on peut adresser, nous, d'ailleurs, à Fortitude Crunch de deux manières différentes. On a deux approches possibles, qui sont la remédiation et l'atténuation. Donc, la remédiation, vraiment la solution, c'est-à-dire, dans un monde idéal, qu'est-ce qu'il faudrait faire ? Il faudrait créer cette matrice de droit d'accès. Et donc, par exemple, utiliser un gestionnaire de policistes qui serait granulaire. Alors, je prends ici un exemple d'Open Policy Agent qui permet de faire ce genre de choses-là. Et nous, on a notre micro-firewall API qui permet de s'interfacer avec cet Open Policy Agent, ce Policy Decision Point en anglais, pour pouvoir l'interroger à chaque appel pour s'assurer que la personne qui fait une demande sur une ressource en particulier a bien accès à cette ressource. Donc, ça, c'est la manière propre. C'est le fait d'avoir vraiment cette couche d'abstraction, d'autorisation qui va effectuer une validation à chaque requête. Il faut vraiment voir les API. Et quand on développe les API avec ces différentes couches d'attraction, une sorte de validation syntaxique d'abord, puis ensuite une validation sémantique. Et dans cette validation sémantique, le fait d'avoir une couche d'abstraction qui va gérer toute la partie d'autorisation. Il y a l'autre manière qui est l'atténuation, c'est-à-dire qu'au lieu d'adresser cette matrice des droits d'accès, une manière d'atténuer ce problème-là, de le rendre très difficile à exploiter, c'est de suivre cette recommandation de le WASP qui est la virtualisation d'ID. Je vous en ai touché deux mots. C'est le fait de générer des IDs qui sont aléatoires, qui sont non-devinables liés à une session. Et en fait, ce que va faire le Firewall, c'est qu'il va substituer ses IDs faibles par ses IDs virtualisés. Donc voilà, ça, c'est pour Bola. C'est vraiment les deux grandes manières d'adresser Bola. En réalité, il n'y en a pas vraiment d'autres de manière formelle pour faire cela. Le deuxième problème, le Broken User Authentication. Celui-là est un peu plus simple. C'est le fait qu'on va mal gérer l'authentification, on va permettre à un authentifiant soit de s'authentifier alors qu'il n'a pas le droit de le faire, soit on va lui permettre de modifier un token d'identification, un jeton d'identification, ou d'utiliser celui d'un autre utilisateur. Donc ça, ce sont vraiment les deux manières d'avoir ce problème-là. Et ça ressemble à quoi ? Si on reprend l'exemple précédent, on va avoir cette modification d'un animal, l'animal numéro 12. On va avoir un token d'autentification d'autorisation qui est le AF23B. Et ici, il va y avoir une décision qui va être faite. Est-ce que le token est valide ? Si le test est mal fait, on a un problème d'authentification. Et qui utilise le token ? Là encore, si on a modifié le token et qu'on arrive à pointer vers un autre utilisateur, on a un problème là-dessus. Donc, comment est-ce qu'on prévient ça ? Alors, par défaut, en fait, ce qu'il faut faire, c'est s'assurer qu'évidemment, aucun endpoint ne doit être exposé s'il n'est pas authentifié. Alors, en réalité, dans les API, il y a des endpoint qui méritent d'être exposés sans être authentifiés. Mais il vaut mieux avoir, par principe, le fait de se dire, si c'est exposé, c'est authentifié. Et ensuite, de créer des exceptions à cette règle-là, d'être le plus restrictif possible dans son design. Utiliser des tokens à durée de vie courte, ce qui fait que si quelqu'un perd son token, ça ne reste pas à vie quelque part. Et notamment, l'exemple qui est donné à la fin, c'est aussi de scanner régulièrement ses repositories. Par exemple, si vous utilisez GitHub, il y a le GitHub Secret Scanning qui va permettre de voir s'il y a des tokens qui sont exposés dans votre code source. Il y a le fait de bien choisir son grand host. Donc, bon, ça, host code plus Pixie pour les connaisseurs. On pourrait en discuter plus longuement après. Et aussi de valider les tokens. C'est quelque chose souvent qui est mal fait dans les API, le fait de valider les tokens, c'est-à-dire de s'assurer que le header du token est bon, que les claims à l'intérieur sont bons et que la signature du token est valide. Et ça implique un certain nombre de choses. Ça protège contre les attaques de type non-algorithme attaque et ça permet d'éviter que les tokens soient manipulés, modifiés. Mais pour ça, ça aussi implique qu'il faut utiliser un stockage sécurisé des secrets. Voilà. Donc, un exemple d'autorisation qui ne fonctionne pas, d'authentification qui ne fonctionne pas, c'était Auth0, dont c'est pourtant le métier, mais tout le monde fait des erreurs. Le problème, c'était cette attaque d'algorithme non. En fait, c'est simplement modifier un token pour lui dire le header est une partie qui n'est pas chiffrée. Et c'est de modifier ça en disant non, pas d'algorithme de chiffrement. Et quand l'API le reçoit, elle dit pas d'algorithme de chiffrement. Donc, je ne valide pas de signature. C'est une attaque qui était connue et plein de frameworks étaient très vulnérables à cela. Alors, Auth0, évidemment, connaissez ce type d'attaque-là qui était celle de substituer à l'algorithme de chiffrement non. Simplement, la façon dont il le vérifiait, c'est qu'il vérifiait juste pour une case basse en minuscule. Et s'il y avait une seule lettre en majuscule, la vérification ne s'effectuait pas. Et donc, à partir de ce moment-là, il était possible de dire à l'API, ne valide pas le token d'authentification, ne vérifie pas la signature. Et donc, on était capable de modifier le token n'importe comment, puisque de toute façon, celui-ci n'était pas chiffré pour l'API. Voilà. La manière dont nous, on adresse ça à 42Crunch, on va détecter lors de l'audit. On a trois phases. L'audit, le scan et la protection. L'audit sur le contrat d'API qui va s'assurer que tout est bien défini. Le scan qui va s'assurer que l'implémentation est conforme à ce contrat. Et la protection qui va, un forcé, vérifier que le contrat est bien respecté dans les échanges verts et de l'API. Et on va avoir, donc, au niveau de l'audit, la détection des endpoints non sécurisés, sans le faire à la fois au niveau des IDE et de la CICV. On va aussi détecter tout ce qui est mécanisme faible d'authentification. Si vous utilisez, par exemple, des tokens statiques dans des headers sur du HTTP, ça va beaucoup déplaire à l'audit. Sur la partie scan, on va tester les endpoints authentifiés avec et sans token pour s'assurer, effectivement, que ces endpoints-là nécessitent bien un token. Et ce que l'on a qui va arriver, c'est justement l'injection de tokens mal formés ou expirés. Au niveau de la protection, ce que l'on est capable de faire, c'est de bloquer l'ensemble des requêtes non authentifiées sur les endpoints authentifiés, bien sûr, et de valider les tokens JWT, notamment. Et l'idée, c'est que, valider les tokens JWT, il y a une RFC complète qui est écrite là-dessus, c'est la RFC 8725. Ce n'est pas aussi simple qu'il y paraît. Ça demande un certain nombre de procédures. On est capable de le faire de cette manière-là, de cette manière formelle, en respectant cette RFC-là. Et derrière, ça nous permet aussi de protéger les endpoints host, donc les endpoints tels que token ou authorize, de manière formelle, s'assurer que ce qui va vers ces endpoints est bien carré. Le dernier de la famille des problèmes d'authentification et d'autorisation, c'est le broken function level authorization. En fait, c'est le contrôle d'accès au niveau d'une opération. On a vu avec BOLA le contrôle d'accès au niveau d'un objet, mais une opération qui permet de modifier un objet quel qu'il soit, ici, c'est le principe de broken function level authorization, d'avoir un problème à ce niveau-là. Donc, ça peut être dû à plusieurs choses, gestion des droits d'accès confus, ou l'absence de restriction d'accès à des fonctions utilisateurs. Concrètement, ça ressemble à quoi ? C'est là, on va avoir une requête qui est sur le PET 12, encore une fois, et c'est cette partie URL qui est en rouge. Et le moment, c'est la décision d'autorisation. On reprend toujours le même exemple. Est-ce que l'utilisateur a le droit d'effectuer un poste sur ces adresses-là ? Si cette décision a une mauvaise réponse, ou si la question n'est pas posée, dans ces cas-là, on peut avoir un problème de broken function level authorization. La manière de remédier ça de manière globale, c'est interdire tout accès par défaut. Le principe de base, un principe de sécurité, c'est de ne jamais autoriser ce qui ne devrait pas être autorisé, et ensuite d'autoriser les choses. Utiliser évidemment une authentification fine dans chaque couche de contrôle, on reprend l'objet, à ceci près que ça a besoin d'être moins fin que BOLA, dans le sens où, par exemple, je vous disais pour BOLA que les scopes étaient quelque chose qui ne s'appliquent pas à BOLA. Ici, les scopes, c'est quelque chose de totalement acceptable. Définir un rôle qui a le droit d'écrire ou de lire quelque chose, sur une opération, c'est quelque chose qui a beaucoup de sens. Finalement, une manière de tester ça assez facile pour un développeur, ce serait d'écrire des tests de validation sur chaque opération, pour chaque rôle. C'est vraiment quelque chose qui aide beaucoup quand on fait ce genre de choses-là. La manière dont on va adresser ça, ça va être assez simplement, on va détecter les opérations non sécurisées, on va détecter tous les scopes qui sont inconnus, ça c'est au niveau de l'audit. Au niveau du scan, on va tenter de fuser l'API, on va tester des verbes qui ne sont pas définis dans le contrat pour s'assurer, pour voir si l'API répond aussi sur ces destinations-là, et on va tester les on-points avec les tokens. Au niveau de la protection, on va bloquer tout ce qui n'est pas défini au niveau des verbes, HTTP, donc tout ce qui est get, post, put, etc., options, on va bloquer les chemins non définis, dont les attaques, évidemment, passent transversales, et on va bloquer les requêtes vers des API qui ne seraient pas définies dans le contrat. Avec ces trois-là, on a vu vraiment, et c'est le cœur de OASP, d'une certaine manière, les problèmes d'authentification et d'autorisation. Je sais que ça allait un peu vite, n'hésitez pas d'ailleurs, si vous avez des questions, à les poser dès maintenant, avant que nous arrivions à la suite, sachant que, en fait, nous répondrons aux questions à la fin du webinaire, histoire de se garder un peu de temps pour ça. Donc, un autre problème de SISIF, c'est le problème de protection des données, et là encore, on a trois problèmes OASP, trois vulnérabilités OASP qui concernent ce problème de protection des données. Le premier, et c'est vraiment quelque chose qui est très prégnant, en fait, sur les API, c'est l'excessive data exposure. C'est le fait de retourner beaucoup trop d'informations quand on demande une information à un endpoint. Et ça vient d'un péché originel des développeurs qui est de vouloir faire des implémentations le plus génériques possible. Pour faire des implémentations le plus génériques possible, ce que vont faire les développeurs, ce que vont avoir tendance à faire les développeurs, c'est de retourner l'ensemble des informations qu'ils ont en se disant le client ne prendra que celle qui l'intéresse. On a ce problème-là qui survient quand, par exemple, une API était utilisée par un site web et ensuite s'est ouvert à des tiers. Au début, le site web était un client qui était de confiance. Puisque l'on ouvre à des tiers, maintenant, les clients ne sont plus vraiment de confiance et on peut se retrouver avec des données qui sont exposées alors qu'elles ne le devraient pas l'être. Concrètement, à quoi ça ressemble ? Si on reprend l'exemple de la requête ici, on va récupérer les informations sur l'utilisateur numéro 12, ici. On ne s'intéresse pas du tout aux questions d'authentification et d'autorisation ici, mais on va avoir une réponse de l'API qui va nous donner le nom de l'utilisateur et aussi son session ID. Le problème, c'est que ce genre de choses-là ne devraient pas nécessairement être retournées, surtout, comme on va le voir dans un cas réel, c'est un endpoint qui est accessible à tout le monde. Donc, il faut faire vraiment attention à ce que l'on retourne au niveau de ces endpoints à l'ensemble des clients. Donc, la manière vraiment, le principe de base, si j'ai envie de dire, pour éviter ce type de problème-là, c'est de considérer tout client comme hostile. Ça vaut un peu pour l'ensemble des API top 10, mais particulièrement pour l'excessive data exposure, c'est qu'on ne peut pas faire confiance aux clients pour savoir quoi bien faire des données. Donc, une manière d'adresser ça, c'est de définir précisément chaque réponse, chaque propriété qui est autorisée dans une réponse. Il faut vérifier, bien entendu, que l'applémentation ne retourne que ça. Et il faut faire aussi, et c'est un autre problème de ça, attention à ne jamais retourner d'exception. Par exemple, quand on a un problème dans l'API et ça lève une exception, par exemple dans un langage à exception tel que Java, si cette API est retournée à un utilisateur, ça donne beaucoup trop d'informations sur le contexte. On n'a pas besoin de retourner autant d'informations que ça. Un exemple, chess.com 2020, qui est un site d'échec, donc il y a des fonctions communautaires, et notamment une fonction communautaire qui permet de retourner des informations sur un utilisateur, parce qu'on souhaite lui parler, parce qu'on souhaite avoir son nom, son petit drapeau, etc. Donc, il y a besoin d'un endpoint pour pouvoir échanger avec cet utilisateur et avoir des informations sur lui. Le problème, c'est que cet endpoint, étant donné que chess.com n'utilise que des clients qui sont développés par chess.com, n'avait pas tenu à sécuriser ces endpoints-là. Sauf que ce n'est pas parce qu'un client a été développé en interne que personne ne peut appeler l'API par lui-même. Et c'est ce qu'a fait un chercheur en sécurité. Et il est allé voir et il a testé. Et effectivement, quand on demandait des informations sur un utilisateur, ça retournait toutes les informations dans la table utilisateur concernant cet utilisateur, dont des informations privées, l'email, etc., mais aussi le token de cession. Et puisqu'il y avait le token de cession dans la réponse, derrière, on pouvait se loguer à la place de l'utilisateur. Donc, potentiellement, tout le monde pouvait se faire voler son compte à partir d'un endpoint public. Alors, comment est-ce qu'on adresse ce type de problème ? Nous, avec l'audit, on va valider que l'ensemble des schémas de réponse soient bien définies. On va valider que la spécification des 10 schémas est complète. On va s'attendre à ce que toutes les réponses soient spécifiées et ont un schéma. Ça, c'est sur la partie audit. Donc, on veut vraiment être exhaustif et s'assurer que tout est bien défini précisément. Au niveau du scan, on va lever une alerte à chaque fois qu'on va avoir une réponse, par exemple un schéma qui n'est pas connu ou qui n'est pas valide. Un schéma qui n'est pas connu, ce serait un qui n'a pas été défini. Un schéma qui n'est pas valide, ce serait un qui contient des éléments qui ne devraient pas être là. Par exemple, dans le cas de chess.com, normalement, le session ID ne devrait pas être dans le schéma de réponse. Et au niveau de la protection, on va bloquer les réponses qui sont non prévues, qui ont un code d'erreur, par exemple, qui est non défini, mais aussi les réponses qui sont invalides d'après le schéma de réponse. Ce sont vraiment les manières dont on a de traiter ce problème-là sur le WASP API top 10. Un autre problème très courant dans ce contrôle de protection des données, c'est le mass assignment. Et ça vient, encore une fois, d'un péché originel des développeurs qui est d'avoir une API qui permet de manipuler des données et qui est raccordée à une base de données ou autre chose. Et ce que vont faire les développeurs, c'est qu'ils vont avoir une tendance à vouloir faire un mapping entre les données qui arrivent d'un client avec ce qui est stocké en base. Et donc, ils vont vouloir prendre l'ensemble des données qui sont données par un client et les stocker en base. Et le problème quand on fait ça, c'est que si on ne valide pas que l'ensemble des propriétés de l'objet qui est transmis par un client est autorisé, un client peut se retrouver à injecter des champs, des propriétés qu'il ne devrait pas pouvoir modifier. Pour donner un petit exemple concret à ça, on va reprendre ici l'exemple de la modification d'un utilisateur. Et dans ce qu'on peut s'attendre en termes de champs, dans un endpoint de modification d'un profil, c'est par exemple la capacité de modifier un nom, la capacité de modifier un email. Mais la table utilisateur en elle-même peut contenir plein d'autres choses. Elle peut contenir par exemple, est-ce que l'utilisateur est un admin, sa localisation, ce genre de choses-là. Voilà. Là, si un attaquant, soit en devinant, soit en standant l'API, en cherchant sur d'autres endpoints, etc., trouve qu'il y a un autre champ qui s'appelle admin et qui permet de définir si un utilisateur est admin ou pas, il peut essayer d'appeler cet endpoint en mettant admin à trou. Et en fait, si l'API ne valide pas ça, elle changera le rôle de l'utilisateur en admin. Donc, ça, c'est vraiment un problème relativement classique sur les API et qui vient du fait que l'on va mapper directement des données qui sont reçues par un client à un modèle de données derrière. Donc, comment est-ce qu'on adresse ce genre de problème-là généralement ? Un bon moyen d'éviter ça, c'est de passer par une représentation intermédiaire restrictive entre les données exigentes et le modèle de données. C'est-à-dire, au lieu de tout prendre et de tout stocker, eh bien, on va s'assurer de ne prendre que ce que l'on veut et ensuite, on va stocker exactement cette version réduite des données clients. Autre chose importante à faire, c'est effectivement s'assurer que chaque propriété qui est transmise dans un objet, un oreille ou un dict est autorisée. Et il faut faire attention dans ces contrats d'API, par exemple, à ce que Additional Properties soit à false. Additional Properties, c'est le fait de dire qu'il peut y avoir des propriétés surnuméraires à un objet non défini. Donc, par principe, soyez restrictif, mais l'Additional Properties est égal à false. Et il faut savoir qu'un certain nombre de langages par défaut et notamment de frameworks, d'ailleurs, plutôt, il faudrait dire, comme Spring, par exemple, pour Java, mais ce n'est pas le seul, ont un défaut qui est d'autoriser les propriétés additionnelles. Donc, si on ne fait pas attention, vraiment, on peut se retrouver à stocker beaucoup trop de choses en base de données et à modifier des propriétés qui sont interdites. Et pour prendre un exemple de Mass Assignment, on a Gator Watches en 2019. Et c'est, en fait, l'exemple que je vous donnais dans le petit schéma avec l'utilisateur. Il y a sur ce site-là une API qui permet de gérer plein de choses et notamment un endpoint qui permet de modifier les informations de l'utilisateur. Et une des propriétés que l'on peut transmettre à cet endpoint, c'est le User Grade qui va définir le rôle d'un utilisateur. Et si on change sa version et qu'on met zéro, eh bien, on devient admin. On voit sur la droite à peu près l'ensemble des champs que l'on peut modifier quand on appelle l'onpoint utilisateur. On peut simplement basculer la version de User Grade, changer la version de User Grade à zéro. Donc, Inter, c'était juste la requête et changer à zéro et on passe à admin automatiquement. Et cela vient du fait que cet objet User, qui a toutes les propriétés qui sont listées sur la droite, là, on en voit un petit extrait dans la capture d'écran, sont stockés en base directement sans s'assurer que la modification de ces propriétés est autorisée. Voilà. Un autre, dernier et pas le moindre, en fait, du contrôle donné, sont les injections. Alors, je dis pas le moindre parce qu'on se souvient tous avoir passé de très mauvaises fêtes de fin d'année l'an dernier à cause de Log4Shell. Donc, en fait, les failles d'injection, que ce soit du SQL, que ce soit du NoSQL, que ce soit du Log4Shell ou même tout simplement du Shell, surviennent quand, en fait, on va se servir de données clients pour effectuer une commande ou une requête auprès d'un interpréteur. Quand je dis interpréteur, ça peut être un client SQL, ça peut être un Shell, ça peut être un serveur mail, ça peut être, effectivement, un framework de Log de données de Java, par exemple. Et là, ce que va chercher à faire un attaquant, ça va être de modifier des données afin de piéger l'interpréteur et d'exécuter, donc, une commande sous autorisation. Concrètement, ça ressemble à quoi ? Pour reprendre l'exemple de Log4Shell qui nous a donné à tous des sujets froides, on va reprendre l'édition d'un utilisateur. Et là, sur le champ email, qui est donc un champ qui est autorisé de modifier, on va mettre cette injection avec arrobase etc.etc pour le nom du domaine. Voilà, on va essayer de faire cette injection à cet endroit-là. Et si l'API récupère cette information et derrière la log, par exemple, avec Log4Shell, on va se retrouver avec une injection. Ça, c'est un type d'injection assez simple et assez dangereux. Donc, comment est-ce qu'on empêche ce genre de choses-là ? En fait, vraiment, c'est très simple, mais il faut valider chaque chose. Et valider chaque chose, ça passe par valider le type de chaque chose. Si c'est un nombre que l'on attend, vérifions que c'est bien un nombre que nous recevons. Si c'est une chaîne de caractère que nous attendons, vérifions que c'est bien une chaîne de caractère. Si c'est un tableau, etc. Mais pas seulement. Le type, c'est bien et c'est important et c'est une première base. Mais la deuxième chose qui est essentielle, c'est de valider le format. Si c'est un entier, par exemple, l'informatique recèle de plein de niveaux d'entiers, que ce soit des flottants, des entiers à 32 bits, des entiers à 64 bits. Il faut préciser ce schéma-là. Bien évidemment, tout ce que l'on fait ici, il faut faire la même chose pour les headers, pour les tokens, parce que les headers et les tokens sont aussi des données. Puisque ce sont des données, ça doit aussi être validé. Et il faut bien sûr s'assurer à mettre des contraintes sur chaque paramètre. Par exemple, si on a un nombre, un minimum et un maximum, si c'est une chaîne, il faut définir un pattern et une taille. Et si c'est un tableau, il faut définir le nombre d'éléments. Il faut vraiment mettre des contraintes sur l'ensemble des choses que l'on accepte. Si c'est un nombre, est-ce qu'il est compris entre 0 et 100 ? Si c'est une chaîne, est-ce que les caractères spéciaux sont interdites ? Et si on limite tout, dans ces cas-là, on n'a pas de problème. Juste pour revenir au slide précédent, si on revient sur cet email-là, n'importe qui voit cet email, c'est qu'il y a un problème. N'importe qui voit cet email, c'est qu'il y a un problème. Pourquoi ? Parce qu'il y a un dollar et il n'y a pas traditionnellement de dollars dans les adresses email. Il y a aussi une accolade ouverte. Il n'y a pas vraiment d'accolade ouverte dans les emails, de deux points, de slash, slash, et ainsi de suite. Ce sont des choses qui devraient être refusées. Et ça devrait être refusé par de la validation de données. Donc, je ne vous ai pas donné d'exemple de Log4Shell, parce que vous pouvez considérer que la planète entière a été atteinte par ça, ou en tout cas une bonne partie de la planète entière, soit par le biais d'utilisation d'outils tiers, soit parce qu'elles utilisaient Java en natif. En revanche, ce que vous avez ici, c'est un petit article que nous avons écrit sur la protection des API contre Log4Shell et contre les injections de manière générale avec Forty2Crunch, ou comment, une autre manière de le formuler, plutôt que de la formuler comme ça de manière Forty2Crunch, c'est de dire comment une approche design first permet de protéger vos API des injections, comment le fait de définir des contrats sécurisés vous permet de prévenir des injections. Nos outils s'intègrent dans cette démarche-là. Une fois qu'on a cette démarche-là, on est capable de définir ou pas si l'API est sécurisée. Mais vraiment, c'est comment avoir ça, définir les choses précisément au début, vous permet d'éviter ce type d'injection. Comment est-ce que nous adressons ça, nous, à Forty2Crunch ? Alors, d'une manière assez simple, encore une fois, on a l'audit, le scan et la protection. L'audit, on va valider l'ensemble des chemins de requête et on va s'encourager à définir complètement ceci. On va alerter sur l'ensemble des paramètres non contraints. Dès qu'un paramètre est défini, nous souhaitons à ce que des contraintes soient mises et nous allons demander à ce que des contraintes soient mises, que ce soit sur la requête, le chemin, le header, etc. Au niveau du scan, nous allons tester l'API avec des formats de données qui dévient des contraintes. Donc, c'est une manière un peu alambiquée de dire, tout simplement, si un nombre est entre 0 et 100, qu'est-ce qui se passe quand on envoie moins 1 ? Qu'est-ce qui se passe quand on envoie 101 ? Si c'est un email qui est attendu, qu'est-ce qui se passe quand on envoie des caractères spécieux dans cet email ? C'est ce que le scan va faire. Afin de valider cette couche de validation. Et la protection, finalement, ça va être la validation systématique de chaque donnée contre le contrat. Donc, s'assurer que chaque donnée qui est reçue par l'API est valide et conforme au contrat. Et de la même manière, d'ailleurs, tout ce qui est retourné par l'API est conforme au contrat. Et de bloquer systématiquement tout ce qui ne respecte pas les contraintes qui ont été exprimantes. Voilà. Olivier, je vais peut-être te laisser la parole deux secondes. Oui, merci. Ça te permettra de reprendre un peu ton souffle. On a vu pas mal d'exemples. Et en fait, ce deuxième sondage, c'est pour avoir un peu d'interactivité. Pour savoir, ceux qui dorment, j'ai les noms. Je pense qu'il n'y a personne qui dort. Et puis, c'est aussi intéressant pour ceux qui pensaient, je pense qu'il n'y a pas beaucoup dans le panel, que Bola était un virus tropical. Maintenant, ils ont bien compris ce que c'était. Et donc, il n'y a plus de possibilité de se tromper. Voilà. Donc, le deuxième sondage, c'est sur votre posture cybersécurité, sur ce que vous avez déjà en place. Donc, souvent, ce sont des choses qui ont été faites pour les applications. Donc, on voit bien que ça s'adresse mal souvent à des API. Donc, on comprend bien ce que c'est Bola et d'autres menaces. Mais c'est toujours intéressant d'avoir ce que vous avez en ce moment, ce que vous faites en matière de sécurité des applications. On a extrait quatre grands sujets. Donc, le WAP, la PI, le Yetway, un micro firewall dédié ou la protection runtime. Donc, voilà, je vous laisse quelques instants pour donner votre feedback sur ce que vous avez mis en place sur la posture actuelle de sécurité. On peut stopper et donc, on va voir les résultats dans quelques instants du WAF et de la PI Gateway, effectivement, qui sont les principaux éléments de sécurité périmétrique de l'ancien monde. Mais effectivement, c'est intéressant. Merci pour ceux qui ont pu partager cette information. Voilà. Je te redonne la parole pour les derniers éléments de WASP Security, API Security Top 10. Et puis, les questions. Voilà. Nous en avons fait six en 35 minutes et les plus gros. Nous allons en faire quatre en dix minutes. Mais c'est prévu. C'est prévu. Donc, les derniers, ce sont les problèmes de gouvernance et d'opération. Donc, les quatre derniers. Et parmi les quatre derniers, il y en a un qui est vraiment important. Et d'ailleurs, il se retrouve en quatrième position. C'est le manque de ressources et l'absence de rate limiting sur une API. Et ce qui est constaté, en fait, c'est que trop souvent, les API n'imposent pas de restrictions, que ce soit sur la taille, sur la fréquence des ressources, sur la taille des messages, sur la fréquence à laquelle des ressources peuvent être demandées par un utilisateur. Et ça peut aller d'un problème sur la performance. Mais ça permet aussi à des attaquants, quand il s'agit de down point, d'authentification ou d'autorisation, de faire du bruit de force. Ou quand, par exemple, nous avons un autre problème tel que l'excessive data exposure que nous avons vu, c'est-à-dire le fait de retourner trop d'informations, ça peut aussi donner lieu à de l'exfiltration, de données massives très rapidement. En fait, ce qu'il faut retenir, c'est que quel que soit le problème que vous avez, quel que soit le problème de sécurité que vous avez au niveau d'une API, l'absence de rate limiting, par exemple, rend le problème pire. Donc, ça ressemble à quoi ? Ici, là, je montre l'exemple d'un non-point login où il y aurait un user, un password et effectivement, on testerait plein de users et de passwords afin de trouver un qui marche. Donc, comme je disais, quel que soit le problème que l'API a, l'absence de rate limiting l'aggrave. Ce qui est important, c'est vraiment de définir des réponses HTTP 429 qui sont les two-many requests, c'est-à-dire que l'API gère le fait d'avoir du rate limiting et il faut définir précisément quels sont les on-points clients ou méthodes qui doivent être rate limitées. On peut décider de faire du rate limiting au niveau d'un on-point particulier de manière globale parce que c'est un on-point qui consomme beaucoup de ressources. Donc, on souhaite que ce rate limiting s'applique à l'ensemble des clients quel que soit justement le client qui fait la chose à partir du moment où c'est cet on-point, où on peut décider aussi de restreindre, de mettre du rate limiting au niveau d'un token, par exemple, un utilisateur qui n'aurait pas le droit de faire plus de temps de recons par seconde. Ce à quoi il faut en tout cas faire très attention, c'est qu'il faut porter une attention particulière aux on-points d'authentification et à ceux qui sont coûteux en ressources. On-points d'authentification parce qu'encore une fois, si on les laisse ouverts, on ouvre la porte à des tentatives de brute force pour trouver le mot de passe d'un utilisateur très facilement. Et ceux qui sont coûteux en ressources, bien évidemment, parce que sinon, on risque de s'effondrer par du déni de service ou tout simplement parce qu'un client est un peu trop téméraire. Un grand exemple de manque de rate limiting, c'est Facebook en 2018. Donc, en fait, il y a deux problèmes dans Facebook. Un, une mauvaise gestion des assets, qui est un autre problème au WASP. Et le deuxième, c'est une absence de rate limiting. Les deux sont liés, en fait. Le principe, c'est que le site de Facebook est rate limité, et notamment la page qui permet de réinitialiser un mot de passe avec un code. Cette page-là est rate limitée pour justement prévenir les gens de brute forcer l'authentification de quelqu'un, enfin, le login mot de passe de quelqu'un. En revanche, ils ont un site qui s'appelle beta.facebook.com et ce site-là, lui, n'avait pas de rate limiting parce que c'est la version beta, quoi qu'elle soit publiquement accessible. Et à partir de ce moment-là, il était capable de faire des attaques de brute force sur cette page, de réinitialiser les options du mot de passe et donc de potentiellement trouver des combinaisons login mot de passe d'utilisateurs. Donc, comment est-ce qu'on règle ce type de problème-là ? Déjà, définir des réponses 429, définir des contraintes aussi. Ça, c'est vraiment pour adresser la partie ressources, consommation de ressources, limiter la taille des chaînes, limiter le nombre d'éléments dans un tableau, etc., etc., etc. Nous, au niveau de l'audit, c'est ce qu'on va trouver. On va pousser à ce que 429 soient définis. On va pousser à ce que tout soit défini. Au niveau du scan, on va injecter des choses hors de ce qui est attendu pour voir justement comment est-ce que l'API réagit. On va tester des tailles de tableaux qui sont supérieures, des tailles de chaînes qui sont supérieures, inférieures, etc. Et au niveau de la protection, on va bloquer systématiquement les requêtes qui ne respectent pas la contrainte. Ce que l'on peut faire aussi au niveau des protections, c'est qu'on a un mécanisme de security policies, de politique de sécurité que l'on peut attribuer à une API. Et donc, on peut définir du rate limiting en security as code. Et donc, quelle que soit la clé d'ailleurs, ça peut être sur l'utilisateur, ça peut être sur l'on point, ça peut être sur n'importe quoi. On peut rate limiter l'API directement au niveau du firewall. Et on va aussi valider le content type pour s'assurer qu'on ne va pas avoir des attaques par contre. Un autre, et d'ailleurs, à partir de ce moment-là, vu qu'il ne nous reste plus beaucoup de temps, tout est sur un slide. Je ne parle pas tant de ce que l'on fait nous, mais plutôt du problème en lui-même. Parce que ces derniers cas de WASP API top 10, vous allez le voir, sont des cas qui sont assez vastes. En fait, le WASP API, l'API set, le Security Misconfiguration, concerne l'ensemble des configurations qui sont mal définies. Ça peut aller, par exemple, vous utilisez un stockage cloud en libre accès, ça peut aider le fait que vous n'avez pas les headers sécurisés ou qui sont mal définis, ou alors vous avez des messages d'erreurs qui sont verbeux, etc., etc., etc. Tout ça, d'un point de vue WASP, est considéré comme Security Misconfiguration. Vous voyez bien que ça couvre vraiment un spectre assez vaste. Le fait de, par exemple, avoir du TLS qui serait trop vieux, c'est aussi quelque chose qui est à souligner dans le Security Misconfiguration. Donc, comment est-ce qu'on adresse ce genre de choses-là ? Patcher régulièrement les API, mettre en place du TLS sur le CORS. Alors, c'est très technique, mais c'est le cross-origin ressource sharing. En fait, on pourrait passer une heure sur chaque WASP API top 10, mais qui serait mal mis au manquant. Il faut gérer, évidemment, toutes les exceptions au niveau de l'API, ne pas liquer d'exception au niveau du client, et se limiter aux verbes importants pour l'API. L'avant-dernier, c'est l'improper assets management. Et donc, ça va être un attaquant qui, par exemple, va trouver un autre environnement d'API, par exemple, que ce soit un environnement de staging, du AT, de bêta, d'alpha, qui ne seront pas aussi bien protégés qu'une API de production et qui s'en sert pour lancer une attaque. C'est un peu ce qu'on a vu, d'ailleurs, avec Facebook. Il y avait deux problèmes, et notamment le fait de l'improper assets management et l'absence de rate limiting. Donc là, il faut garder un inventaire de toutes les API et de leur définition. Alors, nous, je le dis parce qu'on n'a pas de slide là-dessus, mais on a plusieurs manières de faire ça, soit par le trafic avec un partenariat avec Cisco API Clarity, soit par le fait de scanner des repositories entiers, soit par le fait de s'intégrer dans une pipeline. On a plein de manières de venir récupérer, en fait, quelles sont les API qui existent et d'étudier leur posture de sécurité. Par défaut, aussi un bon principe, limiter l'accès de tout ce qui ne doit pas être public, en fait, donc plutôt définir ce qui est public et interdire l'accès à tout le reste, ou limiter l'accès à tout le reste, en tout cas, limiter l'accès aux données de production et bien ségréguer les données. Ça, c'est aussi un souci qu'on voit dans ces API-là, c'est si vous avez une API qui est en bêta et qui est accessible et que quelqu'un, et qu'il y a par exemple une fonctionnalité qui est en test dans cet environnement-là, si vous avez un problème de sécurité sur cette API-là et que ce sont des données de production sur cette API de test, vous avez un problème beaucoup plus large. Donc, c'est pour ça que les API de dev, de test, de QI, le faire sur des données synthétiques plus que des données de production. Évidemment, une autre chose, utiliser un firewall, réseau ou applicatif pour bloquer l'accès à des destinations non autorisées et finalement, aussi la bonne gestion, décommissionner les vieilles API ou s'assurer qu'elles sont régulièrement patchées. Et nous arrivons au dernier qui est l'insufficient logging and monitoring. Et en fait, encore une fois, c'est souvent un problème, c'est que le logging, c'est quelque chose qui arrive après dans la conception d'une API. Si on se dit, après avoir beaucoup d'API, il faudrait que je logue des événements. Le logging, c'est quelque chose qui doit être pensé dès le départ et c'est quelque chose, pour les événements de sécurité importants, qui doit être exporté vers un ciel. Afin, justement, de faire de la corrélation, par exemple, et pour, citons une autre marque, mais Azure Sentinel, par exemple, pour faire derrière, essayer d'identifier l'attaquant, la géographie des choses, etc. Réussir à corréler ça à un endroit. Donc, comment est-ce qu'on adresse ce genre de problème-là ? Pensez aux logs, dès la phase de conception de l'API, utilisez différents niveaux de verbosité, c'est-à-dire aider à catégler les logs, parce que ça permet de faire des filtres, tout simplement, derrière, qui sont efficaces, alors que quand on a des logs qui sont tous au même niveau, il est très dur de savoir est-ce que c'est un problème important qui est relevé ou est-ce que c'est juste quelque chose d'anecdotique et de fonctionnement. Contextualiser les messages de logs. Alors, contextualiser les messages de logs, c'est faire en sorte, en fait, que ces logs-là soient, puissent être lisibles par un humain, tout en étant parsables automatiquement. Et c'est quelque chose qui demande un peu de doigté, mais l'idée, c'est vraiment ça, c'est-à-dire que quelqu'un qui verrait une ligne de logs pourrait la comprendre, pourrait voir quel est le contexte et pourrait en même temps effectuer une commande pour récupérer l'ensemble des lignes de logs qui ont exactement le même format. Autre chose importante, ne jamais loguer d'informations personnelles, jamais, jamais, jamais. Et ne jamais loguer de données non validées. Et ça, ne jamais loguer de données non validées, c'est un conseil qu'on aurait pu vous donner depuis des années, qu'on donne depuis des années et qui se trouve d'autant plus important qu'il y a eu log for shell qui valide, encore une fois, le fait de ne jamais loguer de données non validées. Voilà. Et donc, tous les événements, effectivement, de sécurité doivent être envoyés à un ciel. Voilà. Et donc, ça conclut, en fait, l'ensemble de l'OASP API Top 10. Nous sommes passés très vite sur chacun. Vous allez pouvoir retrouver l'enregistrement. Vous allez pouvoir retrouver, bien évidemment, aussi les slides. Et nous serions ravis de parler plus en détail de chacun avec vous. En tout cas, nous avons souhaité vous donner un premier rave en goût. Et je laisse la main à Olivier. Oui, bravo pour cette synthèse. Alors, on ne voulait pas se quitter sans signaler quelques événements auxquels on va participer prochainement. Alors, vous avez peut-être vu le webinaire en anglais, par contre, sur l'OASP API Security Top 10 qui est en trois modules. Donc, il y a beaucoup plus de détails. Donc, vous pouvez aussi en réclamer un enregistrement. On sera au FIC le 7 et 9 juin. Donc, ça approche bientôt. On est sponsor de France API. Pour ceux qui connaissent, c'est un tout nouvel événement où on va participer. On aura un talk. Vous pouvez aussi utiliser notre version communautaire. Beaucoup connaissent déjà l'API Security.io Newsletter. Je vous encourage pour ceux qui ne sont pas enregistrés à souscrire. Ce n'est pas lié à nos outils. C'est vraiment globalement sur le monde des API et la sécurité des API. Donc, il y a plein d'informations. N'hésitez pas non plus à mettre vos questions. Je dois aussi mentionner qu'on sera, pour ceux qui sont anglophones, on sera à l'AAE début du mois prochain à l'API Conférence où on a la chance d'avoir un talk. Notre researcher, Colin Domoney, sera aussi présent. Pierrick sera présent. Notre CEO, Jacques Declat, sera présent. Et puis, on a la chance d'avoir ce partenariat avec Cisco qui s'appelle Cisco Clarity. Et donc, notre CTO participera, Isabelle Moni, donc participera à la session commune avec Cisco. Voilà. C'est ça à l'actualité. Je vous encourage à poser quelques questions si vous en avez ou effectivement à demander une session intérieure pour qu'on puisse travailler ensemble sur ces sujets passionnants que sont l'OWASP API Top 10. Et pour conclure, quelle est la différence entre l'OWASP et l'OWASP API ? Donc, si on doit en sortir une seule et pourquoi on a fait l'OWASP API ? Si on peut juste répondre à cette question en deux minutes avant de conclure, c'est très super. Alors oui, pourquoi est-ce qu'il y a l'OWASP API Top 10 ? Parce que les problèmes en fait des API n'ont rien à voir avec les problèmes des applications et ne sont pas exposés aux mêmes menaces. Un exemple très simple, alors même si aujourd'hui c'est un exemple qui a moins d'importance, c'est celui du cross-site scripting qui est vraiment un problème d'application web et qui n'a pas réellement de réalité au niveau des API. Et voilà, on se rend compte que les API ont des problèmes différents, notamment le fait que par exemple le mass exposure, le fait de renvoyer trop d'informations est quelque chose qui est un problème d'API et pas un problème de site web. Jamais un site web n'affiche des informations confidentielles, il les filtre avant de les afficher. Donc ce genre de choses-là sont vraiment des choses qui sont différentes. On a des endroits qui se... Il y a quelques recoupements parce qu'effectivement ça reste de l'informatique et ça reste des techniques d'authentification et d'autorisation qu'on retrouve à peu près partout. Simplement, aujourd'hui, les API et la manière dont elles sont développées amènent leurs propres problèmes. Alors, une dernière question avant de conclure, c'est le serveur de ressources qui doit protéger contre BOLA et non la Gateway pour un interrogation et on a juste une minute avant de clore. Alors, je fais ça très très rapidement. En fait, BOLA, c'est vraiment le problème le plus compliqué à résoudre parce qu'il y a la nécessité de savoir quel est l'objet à qui appartient l'objet. Ce sont des informations qui ne sont pas nécessairement disponibles au niveau d'une Gateway. Donc, effectivement, la couche de validation abstraite, de manière abstraite, que soit un policy decision point exporté ou qu'il soit interne à l'application doit avoir justement cette matrice des droits entre l'objet et l'utilisateur pour savoir qui a accès à quoi. Ça peut être aussi des informations qui sont stockées en base. Donc, nécessairement, c'est quelque chose qui va être plus difficile à faire au niveau de la Gateway quand il n'y a pas justement ces informations-là. Et effectivement, c'est soit au niveau de l'API, soit avec un outil tiers, mais qui a accès à cette matrice de droits. Donc, pour Fortitfunch, on est très content d'avoir pu faire ce premier webinaire en français. Merci beaucoup, Pierrick. Merci à tous. On vous souhaite de passer une excellente journée et au plaisir de continuer nos échanges dans des sessions dédiées à vos environnements et à vos préoccupations. Voilà. Bonne journée. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir.